Bonjour tout le monde, Namasté mes soleils, soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle dosette spirituelle qui va vous parler aujourd'hui de la lune, de la pleine lune en particulier. Vous le savez peut-être, aujourd'hui c'est la pleine lune. Et peut-être aussi ressentez-vous une connexion, peut-être vous avez envie de vous rapprocher un peu plus de cet astre qui nous rappelle un peu une existence supérieure à nous, que nous faisons partie d'un tout qui est vraiment beaucoup plus grand que nous. Ou alors peut-être vous ressentez des émotions un petit peu inexpliquées et que vous vous demandez si ça ne vient pas un peu de là. Alors cette vidéo est faite pour vous parce qu'aujourd'hui je vous propose un rituel que l'on va pouvoir exercer à chacune des pleines lunes. La lune a une grande influence sur chacun d'entre nous, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Elle est présente, elle influence la terre, les marées, elle influence les fluides à l'extérieur et à l'intérieur de nous. Et aussi elle nous ramène à notre part d'intuition, notre part peut-être de pratique un petit peu plus dans l'ombre, un petit peu plus secrète. Elle nous ramène aussi à tout ce qui est cyclique à l'intérieur de nous. De par ces phases lunaires, elle nous rappelle vraiment notre appartenance à un tout supérieur tout autour de nous. Et aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous parler plus particulièrement de la phase de la pleine lune. Énergétiquement la pleine lune c'est vraiment un point culminant dans toutes les phases lunaires et peut-être aussi à l'intérieur de nous, à l'intérieur de vous, vous le sentez, voilà, ce chamboulement énergétique. Les émotions qui sont déjà présentes peuvent être vraiment exacerbées. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Les émotions ce n'est pas forcément négatif. Même les émotions négatives peuvent vraiment avoir un impact positif au final. Donc ici je vais vraiment vous inviter une fois de plus à faire preuve de beaucoup de bienveillance envers vous-même et d'étudier, venir observer ces émotions un petit peu plus plutôt que d'aller les pointer du doigt et de vous dire « Ah non, 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 je ne dois pas être dans l'émotionnel, je ne dois pas être, voilà, je dois absolument être dans le faire, je ne dois pas être dans l'être. » Moi je vous invite plutôt à vous dire « Ok, aujourd'hui mes émotions sont telles qu'elles. Aujourd'hui je vais vivre avec ces émotions et ça ne va pas être grave, voilà, tout simplement. » Je pense que dans une société comme la nôtre c'est très important de temps en temps de se positionner comme étant dans l'être plutôt que dans le faire. Et donc aujourd'hui on va faire un petit rituel qui va peut-être vous permettre, voilà, d'être un peu plus dans la gratitude, un petit peu plus dans le pardon. Parce que la phase de la pleine lune c'est vraiment une phase où on peut cultiver ces émotions-là en nous. Garantie sur facture, c'est quelque chose que j'ai testé et qui a vraiment marché pour moi. L'idée c'est d'être d'abord dans le pardon, ensuite dans la manifestation de notre moi profond. Pour faire ce rituel, vous allez tout d'abord avoir besoin de quoi écrire, un petit carnet comme ceci, un bic simplement ou même une feuille de papier libre. Alors, l'idée ça va être de prendre quelque chose auquel vous ne tenez pas trop car vous allez le brûler ensuite. Et donc tout naturellement la deuxième chose dont vous allez avoir besoin, c'est le feu, une bougie. Le feu peut vraiment avoir des vertus nettoyantes, purificatrices. Et c'est un peu cette idée-là qu'on va venir chercher aujourd'hui. Et bien entendu, pourquoi pas, si vous n'êtes pas à l'extérieur, vous pouvez utiliser, moi j'ai pris une assiette, c'est le premier truc qui m'est tombé sous la main, mais vous pouvez utiliser un support pour pouvoir laisser brûler votre papier. Et donc voilà, une fois que vous avez tout ça autour de vous, prenez tout d'abord un temps pour vous, un temps pour vous poser. Fermez les yeux quelques instants, venez entrer à l'intérieur de votre corps, sortez de toutes les pensées parasites et venez vous ancrer à l'intérieur de vous. Prenons le temps, tous ensemble peut-être, de prendre quelques respirations. Bien entendu, vous pouvez prendre un temps qui est bien plus long pour vous poser. L'idéal serait même de prendre le temps de faire une méditation avant de faire cet exercice. Quand vous y êtes, quand vous vous sentez prêt à accueillir cette phase de la pleine lune, vous allez prendre votre petit carnet ou votre feuille de papier et vous allez écrire. Vous allez écrire tout simplement tout ce que vous avez envie de pardonner. Aujourd'hui, on va vraiment être dans le pardon profondément. Est-ce que vous avez envie de vous pardonner à vous-même et est-ce que vous avez envie de pardonner aux autres ? Parfois, on est tellement plus indulgent avec les autres qu'avec soi-même. Et donc, commencez par vous pardonner à vous-même. Vraiment, vous pouvez écrire tout ce qui vous passe par la tête. Moi, par exemple, je vais écrire, voilà, je me pardonne de me montrer aussi impatiente avec la vie. Voilà, ou tout ce qui vous vient et que vous avez envie de vous pardonner, mais aussi de pardonner aux autres. Je pardonne à mon conjoint, voilà, de ne pas toujours être comme je souhaite qu'il soit. Et je l'accepte dans sa différence. Voilà, vous pouvez écrire vraiment tout ce qui vous vient dans l'esprit. Ensuite, vous pliez votre petit papier. Et simplement, vous prenez votre bougie, votre feu. Si vous avez un feu au bois, vous pouvez aussi simplement mettre le papier dans le feu au bois. Vous pensez à tout ce que vous avez écrit. Et vous observez le résultat de vos plats. Vous observez le pardon se diffuser tout autour de vous. Et à chaque flamme, à chaque cendre supplémentaire, entrez un peu plus dans la notion de, voilà, je relâche, je relâche, je relâche tout ce qui est écrit sur ce papier. Prenez le temps de l'observer complètement. Prenez le temps vraiment d'observer votre papier brûlé. Et prenez ce temps-là pour relâcher de plus en plus, de plus en plus profondément tout ce que vous avez écrit. Ensuite, vous allez à nouveau prendre une feuille de papier. A nouveau, prendre votre petit bique. Et cette fois-ci, vous allez écrire tout ce que vous avez envie de manifester. Vous avez envie de manifester du succès, de l'abondance. Eh bien, vous l'écrivez. Vous prenez votre temps à nouveau. Et vous écrivez toute l'abondance que vous avez envie d'obtenir. Écrivez des phrases en jeu, des phrases qui vous concernent. Voyez un petit peu la notion globale. Allez dans l'essence de ce que vous avez envie de manifester. N'allez pas dans le détail, je souhaite m'acheter une voiture rouge. Non. Allez vraiment dans l'essence du sentiment que vous aurez une fois que vous aurez obtenu cette voiture rouge. Je me sens pleine de joie et de bonheur à avoir les cheveux au vent quand je conduis. Voilà. Ce genre d'affirmation vraiment positive et qui vous concerne, vous, personnellement. Une fois que vous avez fait ce deuxième papier, cette deuxième liste très importante, vous allez à nouveau plier ce papier et le glisser sous votre oreiller ou sous votre matelas. Vous allez le laisser là pendant toute la phase lunaire jusqu'à la prochaine pleine lune. Et à la prochaine pleine lune, vous allez rechercher ce papier, l'ouvrir, le regarder, regarder un petit peu ce qui aura pu se réaliser. Est-ce que vous avez réussi à vous mettre en chemin ? Finalement, se mettre en chemin est parfois ce qu'il y a de plus difficile pour arriver à son but final. Vous aviez un grand but. Certes, il ne va pas s'atteindre en 28 jours, soyons clairs. Mais est-ce que vous avez mis une première pierre sur votre mur ? Voilà, c'est vraiment ça la question que vous devrez vous poser. Est-ce que vous avez eu un petit peu plus de joie ? Est-ce que vous avez eu un peu plus de gratitude ? C'est vraiment ça que vous devrez vous poser comme question au bout des 28 jours. Si vous le faites vraiment de tout cœur, je vous demande de venir ici en commentaire me dire qu'est-ce que ça vous aura apporté, si ça a pu vous aider un petit peu. J'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous être profitable. Et on se retrouve dès dimanche pour une très belle pratique de yoga. Si vous avez envie de faire une pratique liée à la lune, je vous en ai proposé une dimanche dernier. Ce sera une façon aussi de prolonger tout votre rituel lié à la lune, à cette belle phase de pleine lune. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle dosette spirituelle. Namasté